salut à tout le monde si je refais une vidéo aussitôt c'est parce que je viens juste apprendre que à toulouse à partir du 5 août le port du masque dans les rues à l'extérieur va être obligatoire donc pour moi c'est une aberration totale la crise elle est quasiment terminée depuis bientôt deux mois je vais vous montrer les chiffres parce que il y a eu bayonne ils ont instauré cette règle biéritz aussi une autre ville et là il ya toulouse qui passe bientôt il ya tous les villes qui vont y passer et c'est inacceptable la crise elle est terminée je vous montre les chiffres là on voit les décès qui sont en france pour toute la période depuis février jusqu'au 3 août donc hier on voit très bien que depuis le 25 mai il ya quasiment plus rien c'est on est tout en bas il ya plus personne en france qui meurt du co vide on est revenu à la normale depuis un bon moment je vous montrerai les données publiques des hôpitaux ça c'est les nombres quotidiens de personnes nouvellement hospitalisées pour kovi 19 en rouge il ya la ligne de la haute garonne donc toulouse bien sûr vous voyez déjà depuis ici là depuis le 8 mai on est en bas on a eu un pic les hôpitaux peut-être ils ont été engorgés dans quelques régions de la france mais normalement la distanciation les règles sanitaires ils étaient mis en place pour que les gens n'engorge pas les hôpitaux on devrait faire une immunité de masse on était en train de la faire puisque plus personne arrive dans les hôpitaux même si les infections ils montent un peu mais il ya plus personne qui va dans les hôpitaux réanimation pareil ligne rouge les gens qui arrivent en réanimation en haute garonne le pic il a chuté très très rapidement j'ai une copine qui travaille à puerpens elle m'a confirmé que je crois que c'était une à deux semaines après le début du confinement les réanimations les hôpitaux ils commencent à se vider à grande vie donc vraiment c'est inadmissible il n'y a plus personne qui meurt du co vide il n'y a plus personne qui va en réanimation il n'y a plus personne qui va dans les hôpitaux c'est quoi ce port de masque c'est une aberration donc je ne sais pas il faut que les gens fassent quelque chose il faut que il faut que ça se sache je ne sais pas il ya quelqu'un qui ne fait pas son travail aujourd'hui on ne peut plus parler d'infection on doit parler de décès et de hospitalisation si tout le monde chope les herpes mais que personne en meurt je vois pas le problème on est en train de faire l'immunité de masse là avec les masques on nous évite le faire en plus là c'est le moment d'enlever les masques puisque les mortalités et les hospitalisations ils sont au plus bas depuis que depuis le début de l'épidémie donc vraiment j'ai déjà commencé à prendre contact avec des chercheurs des scientifiques et des spécialistes ça fait quinze ans que je patoche dans tout ce qui médecine préventive et la santé nutritionnelle je suis en contact sur youtube sur linkedin et sur d'autres réseaux avec des médecins certifiés avec des chercheurs des scientifiques il ya de plus en plus de gens qui en ont marre les gens ils sont prêts à témoigner les les documents ils existent il ya des dossiers de recherche par les scientifiques par les docteurs les données hôpital je viens de vous les montrer il ya personne qui va dans les hôpitaux il ya personne qui meurt et ça continue donc vraiment je ne sais pas liker la vidéo partagez là si vous connaissez quelqu'un qui travaille à votre mairie qui au gouvernement un médecin journaliste n'importe quoi partagez partager la vidéo avec lui ou montrer lui les stats vous même vous allez sur le géo de santé publique vous allez savoir domitaires les données sont publiques tout le monde a accès aux données je ne sais pas il faut qu'il ya quelque chose qui change c'est le grand bordel donc il faut que nous on fasse quelque chose parce que là on nous prend pour des cons je ne sais pas quoi d'autre dire leur est grave partager la équipe je ne sais pas faites ce que vous pouvez contacter les responsables de votre vie les journalistes que vous connaissez vous connaissez quelqu'un qui connaissent qui connaît quelqu'un etc montrez-leur les chiffres faites en sorte que les gens ils en parlent je ne sais pas il faut que ça s'arrête j'avais essayé de faire cette vidéo sur un facebook live deux fois facebook il m'a censuré donc là je fais la vidéo en direct je veux je la balancer à droite à gauche j'espère qu'il ya des gens qui vont écouter et j'espère vraiment que les choses y vont changer donc vraiment merci à tout le monde soyez solidaires et à très bientôt merci